bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est pas un cours de hongrois mais je voulais vous parler de c'était comment la vie en hongrie avant et des choses que je trouve bizarre en hongrie des choses qui sortent un peu de ce qu'on connaît ailleurs enfin bref je voulais vous parler d'un tas de choses comme ça sur la hongrie qui sont un peu décalés alors de quand j'étais petite ou même encore aujourd'hui etc enfin des choses un peu voilà comme ça donc je vous mets une petite partie de cette vidéo ici pour tout le monde et je mettrai la vidéo en entier pour les gens qui ont une souscription à ma chaîne merci à eux alors je voulais commencer tout d'abord par certaines choses de quand j'étais petite par exemple quand j'étais petite je me baladais dans budapest et vous savez les petits testeurs de parfum on parle de il y a un moment déjà les petits testeurs de parfum là où partout ailleurs c'était gratuit c'était même écrit dessus ne pas vendre ne peut pas être vendu flacon enfin un testeur gratuit machin et tout ça et ben hongrie ils les vendaient à 300 forint je m'en souviens encore 300 forint le petit testeur de parfum alors qu'un ticket bus à cette époque là ça coûtait trois forint donc 300 forint ça faisait vachement cher pour le petit vous savez toute petite fiole de parfum là juste pour tester hein c'était pas qui sait quoi dedans enfin bref donc je me souviens de ça c'est un truc qui m'a toujours marqué à budapest c'est qu'ils vendaient les choses qui étaient censées être gratuit un autre truc qui m'est beaucoup assez sur la hongrie et qu'aujourd'hui ils ne font plus c'est que dans les magasins avant on achetait le café donc dans le magasin qui était en grain et quand on sortait du magasin et qu'on avait payé son café bien évidemment il y avait des machines pour broyer le café qui était comme ça il y en avait plusieurs il y en avait plein d'ailleurs à l'extérieur des caisses dans le magasin là où on pouvait aller broyer son café donc les gens achetaient leur café à l'intérieur et puis ils sortaient du magasin et ils mettaient leur café dans la machine et puis ils broyaient leur café écoutez franchement ça sentait super bon le café dans tout le magasin et on entendait tout le temps des machines broyer le café parce que les gens ils achetaient tout le temps du café et ça c'est un truc qui m'est vraiment resté je trouvais ça génial aujourd'hui ils ne font plus malheureusement pourtant je trouve que c'était vraiment un truc super parce qu'au moins on a du café frais broyé fraîchement pas un truc qui est broyé dans un emballage depuis je sais pas combien de temps enfin bref ça c'est un truc vraiment que je trouvais génial avant qu'ils ne font plus maintenant le truc suivant c'est est-ce que vous savez qu'en hongrie on écrit la date à l'envers et oui en hongrie encore aujourd'hui bien là c'est pas un truc d'entendre encore aujourd'hui on écrit d'abord l'année et puis le mois et puis le jour donc même moi parfois quand je vais remplir des papiers en hongrie j'ai un peu du mal à les remplir parce que moi j'ai l'habitude de l'écrire comme on fait en france ou en belgique on écrit le jour le mois et puis l'année et ben non là c'est complètement à l'envers donc parfois il faut que je réfléchisse un petit peu à ce qu'il faut que j'écrive surtout quand on n'écrit pas le mois en lettres mais qu'on l'écrit en chiffres et que par exemple c'est un jour qui peut encore rentrer dans les mois de l'année ça peut vachement porter à confusion donc il faut faire super attention qu'on écrit la date en hongrie d'abord l'année et puis le mois et puis le jour et en parlant de choses inversées est ce que vous avez remarqué qu'en hongrie on dit d'abord son nom de famille et puis son prénom peu importe où peu importe quoi on même sur les lettres ou sur des trucs n'importe où c'est d'abord le nom de famille et puis le prénom d'ailleurs quand on se présente on dit toujours on ne dit pas donc c'est toujours d'abord le nom de famille et puis le prénom en parlant de ça vous savez que les femmes mariées prennent le nom et le prénom de leur mari oui par exemple si jamais mon conjoint s'appelait et bien moi étant la femme de Kovács Zoltán je deviendrai Kovács Zoltán Né Zoltán Né ça veut juste dire que c'est la version féminin de Zoltán la version féminin Zoltán ça n'existe pas qu'on soit bien d'accord c'est le Né à la fin ça veut dire dame c'est comme si par exemple en Belgique ou en France j'étais mariée à Alain Dupont et bien je devrais me présenter en tant que femme d'Alain Dupont en disant je suis Dupont Alain Dame donc je ne suis plus moi-même en fait je suis la femme de et tout le monde sait la femme de qui je suis parce que je porte son nom et son prénom en mettant le mot dame derrière et le mot dame qui est collé au prénom donc même si Alain ce n'est pas un nom féminin d'accord je m'appelle Dupont Alain Dame ouais je sais c'est bizarre j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'en fait en Hongrie les femmes soient tellement effacées par rapport aux hommes après le mariage je parle au point de vue du nom alors qu'elles peuvent garder leur nom et leur prénom mais en tout cas toutes les femmes mariées que je connais en Hongrie elles ont toutes le nom et le prénom de leur mari mais même sur les papiers officiels et tout après elles peuvent encore mettre leur propre prénom sur les papiers officiels derrière le prénom du mari mais enfin bref je ne peux pas vous dire de bêtises en tout cas sachez que en Hongrie quand on est une femme et qu'on est marié et bien on prend le nom de l'homme le nom complet de l'homme alors un dernier petit truc que je voulais vous dire encore ici et puis après tout le reste je dirai sur la vidéo plus longue qui sera ceux qui ont une souscription c'est je ne sais pas si vous avez déjà regardé la télévision en Hongrie mais c'est une catastrophe et c'est pas à cause de ce qui se passe en ce moment machin etc ça a toujours été comme ça en Hongrie à chaque fois que j'allais en Hongrie je me suis toujours fait la réflexion les trois quarts des pubs en Hongrie c'est parce qu'on a mal aux cheveux mal aux yeux mal aux genoux mal ici mal aux doigts mal partout mal partout en fait en Hongrie on a mal partout dans les pubs et on a des solutions à tous les mots dans les pubs en fait il n'y a que des pubs pour le mal le truc le machin le fin tout ce qui peut exister ou tout ce qui peut être inventé il y a une pub pour les problèmes existants ou inventés voilà comment vous dire pour moi c'est un peu genre on met dans la tête des gens le fait qu'ils doivent être malades qu'ils doivent avoir des problèmes que machin que si t'as pas mal aux doigts c'est que t'es pas normal parce que tous les autres ils ont tous pas mal aux doigts quoi t'as pas mal aux cheveux mais comment ça t'as pas mal aux cheveux on a tous mal aux cheveux enfin bref vous voyez ce que je veux dire il y a des pubs tout le temps à la télé et les trois quarts des pubs qu'il y a à la télé c'est pas comme en France ou en Belgique pour plein de choses les trois quarts des pubs vraiment c'est pour des médocs des crèmes des médocs des trucs pour des maladies diverses et variées donc comment vous dire je trouve ça un petit peu enfin même beaucoup plus qu'un petit peu exagéré voilà comme ça vous saurez mon opinion vous saurez tout sur la chose et je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois ciao bye bye peu importe mais il y en a qui l'écrivent avec ZY ZY ou même ils appellent ça autrement je sais pas enfin bref c'est c'est bon vous voyez ça ressemble à ça et les Zizi ça se mange comme ça c'est très bon